comment changer d'état émotionnel c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec mais avant d'aller plus loin tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos et ensuite regarde dans la description aussi bien plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi alors comment changer d'état émotionnel c'est ce que nous allons voir en plusieurs points aujourd'hui alors parfois c'est vrai que les émotions tu arrives en compétition ou sur l'entrepreneuriat et la tête a absolument envie de gagner ou alors tu as peur de perdre du demande ce que vont dire les autres et tu te retrouves tu te retrouves avec un corps qui est paralysé tu as du mal à t'engager les choses sont pas fluides dans l'impression que il faut forcer et là derrière basse et la catastrophe était déçu de ton résultat donc maintenant comment est-ce que tu peux changer d'état émotionnel c'est important pour cela de comprendre que les émotions sont générées par des perceptions ok des perceptions vont générer des émotions qui vont générer des actions et donc c'est vraiment important de comprendre que ce qui va générer l'émotion c'est souvent une perception de perte ou de gain je te prends l'exemple d'une sportive que j'avais accompagné sur du tir et à chaque fois qu'elle avait une personne qui était derrière elle à la regarder en compétition alors à ce moment là c'était un peu pris de panique mais qui ce qu'il est en train de dire il est là pour me juger etc et du coup bas elle tirait elle manquait elle manquait ses cibles et elle tirait beaucoup elle tirait plus mal alors que du coup nous ce que l'on a fait ensemble on a juste fait en sorte de changer d'angle de vue alors d'abord on a fait un procès de dépolarisation et 2 on a changé d'angle de vue on a vu que par rapport à son objectif qui sont bas à long terme des compétitions internationales et notamment les jeux olympiques et bien à partir de ça on a juste proposé de regarder cette personne comme en gros un vaccin pour l'aider à gérer son stress et donc quand elle a regardé ça elle a dit ah ouais en effet si je le vois comme un vaccin bah c'est cool qu'il soit là et donc bah aux compétitions d'après quand cet homme était là alors elle n'était plus gênée pour pouvoir bien tirer pourquoi parce qu'elle avait une perception de il est là ça m'amène du gain sur le long terme dès que ton subconscient synthétise le gain et la perte alors il n'y a plus l'émotion une émotion ok ex mauvais et c'est ce qui va te créer du mouvement une émotion occupe de l'espace et du temps et est soumis à la gravité et c'est pour ça que des fois bas les émotions c'est un peu lourd on a du mal à gérer alors que mais quand tu as une émotion dans un sens ok une émotion par exemple négative il ya forcément son opposé quelque part qui est stocké dans ton subconscient et donc tu vois pas les deux boules tu peux plus ne pas ne plus être émotionnel alors qu'en somme en changeant simplement des perceptions alors c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus fluide un deuxième exemple avec une personne en équitation qui qui est rentré en programme à performance academy et bien avec elle est on avait vu c'est qu'elle avait perçu son papa comme très distant etc et que ça l'a fait souffrir dans la vie sauf que quand on avait vu ça et on avait proposé un autre angle de vue de voir ok et si ton papa avait été là comme quelqu'un qui t'aide en étant distant avec toi à développer ton leadership à construire ce que tu as construit et à t'aider à performer du coup dans ton sport de plus haut niveau parce que s'il était plus proche de toi comme tu viens de me le dire tu aurais pas fait autant de sport et tu te serais pas autant investi voire sur investi dans le sport de niveau donc on serait pas là ça fait quoi de voir ça de voir que lui il était peut-être juste en train d'entraîner comme un coach c'était simplement ton coach pour devenir une sportive de niveau l'affaire ouais ça que j'avais jamais vu ça sous sept ans et à ce moment tu as envie de dire quoi tomber à ton père bah juste merci et donc boum en fait la charge émotionnelle s'est écroulée simplement en changeant de perception et dès qu'on arrive à trouver et à faire ces réglages dans le cerveau avec des questions qui sont spécifiques et processés à faire en sorte que le cerveau il collapse entre les bénéfices et inconvénients boum il ya automatiquement l'émotion qui tombe il reste simplement de l'inspiration de la présence de la gratitude et juste de l'envie de se dépasser uniquement pour se faire plaisir et aller encore encore plus loin dans ce qu'on aime faire et ce dont ce dont nous sommes fait donc voilà pour résumer cette vidéo si tu veux changer d'état émotionnel alors habitué toi a changé très rapidement des perceptions donc voilà pour cette vidéo tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite tu réserves un rendez vous qui est offert avec un coach de mon équipe où on verra un outil en est aujourd'hui b où tu veux aller et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b et comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible et sinon rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao